Bonjour, bienvenue à notre cours de linguistique française pour cette unité 1, « Qu'est-ce que la linguistique ? ». Voyons le contenu détaillé de cette unité. Qu'est-ce que la linguistique ? Il nous faut la définir. Nous vous proposons donc une définition de la linguistique. Ensuite, nous étudierons les origines du concept de linguistique au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle. Puis nous verrons que linguistique et grammaire sont deux disciplines différentes. Et nous verrons comment. En commençant d'abord par voir quelle est l'origine du mot grammaire. Puis, plus précisément, quelles sont les différences entre la linguistique qui est prescriptive et la grammaire qui est normative. Enfin, vous aurez deux exemples de grammaire normative très célèbres. Enfin, nous verrons les domaines traditionnels de la linguistique et les domaines non traditionnels. Définition. Je vous propose cette définition. La linguistique est l'étude scientifique du langage, des langues et de leur utilisation, appelée paroles ou aussi discours. Nous avons ici trois notions, langage, langue, paroles. Il faut les définir aussi. Qu'est-ce que c'est le langage ? Qu'est-ce que c'est une langue ? Qu'est-ce que c'est la parole ? Le langage, c'est la faculté générale ou la capacité, l'aptitude de l'humain de construire des langues, pour communiquer par la parole, orale ou écrite. Les langues, ce sont les systèmes de communication particuliers des communautés linguistiques. Par exemple, la langue française, l'anglais, le thai, le chinois. Alors, vous voyez d'ores et déjà la différence entre le langage, le langage qui est une faculté générale, et les langues qui sont des systèmes particuliers. La parole, quant à elle, c'est le résultat de l'utilisation d'une langue, et donc du langage. Notez bien qu'ici, la parole n'est pas qu'oral. Il ne s'agit pas que de la parole orale. Ici, la parole, c'est le résultat de l'utilisation, et ce résultat peut être aussi bien oral qu'écrit. Bien, donc, en résumé, ce qu'étudie la linguistique, c'est le langage qui est la faculté générale, les langues qui sont les systèmes particuliers des communautés linguistiques, et la parole qui est l'utilisation de ce système particulier qui relève d'une faculté générale de l'humain. Les origines du concept de linguistique Le mot linguistique apparaît en France au début du 19e siècle. Il signifie alors « philologie ». La philologie était une discipline très large qui s'intéressait aux textes, aux documents de toutes sortes, qui s'intéressait également au folklore, aux arts, à l'ethnographie, à l'histoire. C'est seulement à la fin du 19e siècle qu'apparaît le concept moderne de linguistique, grâce aux travaux notamment des néogrammériens. Nous verrons plus tard qui étaient les néogrammériens, à partir de 1875. Mais aussi des travaux de l'américain William Dwight Whitney, et surtout du suisse Ferdinand de Saussure considéré comme le père fondateur de la linguistique moderne. La linguistique se constitue alors en une discipline scientifique autonome visant à décrire le langage à l'aide de ses propres outils théoriques. Sur la droite, vous voyez le fameux cours de linguistique générale du linguiste suisse Ferdinand de Saussure, publié en 1916, mais qui en réalité a été publié par ses étudiants, car Ferdinand de Saussure est mort en 1913. et l'ouvrage de William Dwight Whitney, publié en 1875. Linguistique et grammaire, origine du mot grammaire. Le mot grammaire vient du mot grammatiqué. A l'époque de Platon, au 5e siècle avant J.-C., la grammatiqué, c'est l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Le mot lui-même de grammatiqué vient du mot «gramma », qui en grec ancien signifie « une lettre ». Donc, à l'origine, la grammatiqué, c'était essentiellement des grammaires, des traditions grammaticales qui enseignaient la lecture et l'écriture. Les plus anciennes traditions grammaticales connues sont toutes postérieures à l'invention de l'écriture, il y a environ 5300 ans. Ce sont les traditions babyloniennes et égyptiennes à partir du IIIe et du IIe millénaire avant J.-C. La tradition indienne au VIe siècle avant J.-C. La tradition grecque au IVe siècle avant J.-C. Et chinoise à la fin du IIIe siècle et arabe au VIIe siècle. Voyons maintenant quelles sont les différences entre la linguistique et la grammaire. Eh bien, la linguistique est dite descriptive et la grammaire normative. Pourquoi ? Parce que la linguistique a une démarche scientifique. Elle observe. Elle ne porte pas de jugement. Elle s'efforce d'être descriptive et objective. Tandis que la grammaire a une démarche normative, c'est-à-dire qu'elle dit les règles, le bon et le mauvais usage de la langue, comment il faut parler, comment il faut écrire. Elle est avant tout prescriptive. Elle dicte les règles de l'usage de la langue. Ainsi, nous avons deux ouvrages de grammaire normative très connus, très célèbres. Celui de Claude Favre de Vaugela, qui date de 1657, intitulé Remarques sur la langue française, utiles à ceux qui veulent bien parler et bien écrire. Notez la démarche normative. Et le fameux livre de Maurice Grévis, intitulé Le bon usage. Il me semble d'ailleurs que j'ai fait une petite faute. Il n'y a pas d'accent. Il faudra vérifier. Pas d'accent sur le E de Grévis. A voir. Maintenant, nous voyons les domaines traditionnels de la linguistique. Vous en connaissez certainement quelques-uns. Vous en avez entendu parler. Forcément. Quels sont-ils ? Vous voyez ici six domaines. La phonétique, la phonologie, la syntaxe, la morphologie que nous étudierons. Et deux autres domaines. La sémantique et la typologie linguistique. Alors, qu'est-ce que la sémantique ? La sémantique, c'est l'étude du langage considéré du point de vue du sens. La phonétique, c'est l'étude des sons, des sons physiques du langage, en tant que réalité physique observable dans toutes les langues. La phonologie, elle, c'est l'étude des phonèmes. Les phonèmes, c'est-à-dire des sons du point de vue de leur fonction dans un système de communication. La morphologie, c'est l'étude des formes des mots. La typologie linguistique, c'est la discipline visant à classer les langues en type structurel. Ah, encore une petite faute ici. Discipline, D-I-S-C. Excusez-moi. Donc, la typologie, disais-je, c'est la discipline qui vise à classer les langues en type structurel. Et la syntaxe, c'est l'étude des règles de combinaison de mots dans la phrase. Dégageons un petit peu le texte, voici. La syntaxe, l'étude des règles de combinaison des mots dans les phrases. Et puis, nous avons les domaines non traditionnels, très nombreux, parce que la linguistique est devenue une discipline très vaste, couvrant des domaines très divers. Bien maintenant, nous avons, par exemple, en orange, ici, de nouvelles disciplines. Je ne les ai pas toutes, je ne vous les montre pas toutes, car elles sont très, très nombreuses. Mais voici les principales. Donc, nous avons, par exemple, vous avez sans doute entendu parler de la sociolinguistique, de la psycholinguistique, de l'ethnolinguistique, de la neuro, qui vient du mot neurone dans le cerveau, neurolinguistique, de la linguistique informatique, de l'analyse de discours, ou bien encore de la lexicologie, de la dialectologie. Voyons à quoi ces disciplines correspondent. Bien, la neurolinguistique, comme on peut le deviner, c'est l'étude des fondements neuronaux de notre aptitude au langage. La sociolinguistique, c'est l'étude des relations entre les phénomènes linguistiques et sociaux. La psycholinguistique, c'est l'étude scientifique des comportements verbaux dans leurs aspects psychologiques. L'ethnolinguistique, c'est l'étude de la langue en tant qu'expression d'une culture en relation avec la situation de communication. L'aménagement ou la politique linguistique, c'est l'action pour orienter et régler l'usage d'une ou de plusieurs langues. La dialectologie, c'est l'étude des différents dialectes d'une langue. La lexicologie, l'étude de la signification des unités qui constituent le lexite d'une langue, à distinguer de la lexicographie qui a pour objet la confection et l'écriture des dictionnaires. L'analyse de discours, qui est l'étude des règles commandant la production des suites de phrases structurées. Ici, on est au niveau du texte, des suites de phrases. Et puis, la linguistique informatique, qui est l'étude de la langue visant à rendre les ordinateurs capables de produire et d'interpréter le langage humain. Merci de votre intérêt pour ce cours. On se retrouve très bientôt pour la vidéo de présentation de l'unité 2 Le langage dans la pensée antique et la religion chrétienne.